Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier lot à remporter de notre gros calendrier de l'Avent. Je vous mets donc en jeu en avant-première une nouveauté qui paraîtra très prochainement chez Orto Edition et qui s'intitule Mémantix. Dans le sac vous trouverez un chevalet aimanté des deux côtés, donc avec un côté patient, un côté thérapeute et deux gris, une droite, une gauche comprenant 12 images et que l'on va pouvoir cacher. Et puis vous avez 12 sachets comprenant des magnètes. Chaque sac de couleurs correspond à une catégorie différente, les fruits, les légumes, les ustensiles de cuisine, les vêtements et accessoires, les instruments de musique, les plats traditionnels, les sports, les métiers, les animaux, les objets du quotidien, les aliments et boissons, les moyens de locomotion et le dernier le sac noir qui contient des points d'interrogation. Dans chaque sac vous avez des aimants images en double exemplaire et au verso de chaque image seront écrits les mots, soit avec une écriture cursive, soit avec une écriture scripte. Mémantix est donc un support aimanté ainsi qu'une grosse bande d'images qui va permettre dans un premier temps de travailler la mémoire, mais qui offre également de très nombreuses possibilités d'exploitation, que ce soit en mémoire, en langage oral et en langage écrit. On va l'utiliser à tous les âges, c'est-à-dire avec des enfants comme avec des adultes, ainsi qu'avec des patients lecteurs ou non. Vous choisissez la catégorie ou les catégories avec lesquelles vous souhaitez travailler avec votre patient. Vous pouvez en mélanger plusieurs en fonction de ce que vous travaillez. Vous choisissez également le nombre de cas, donc vous n'êtes pas obligé de remplir toute la grille. Vous pourriez donc le faire avec trois images, six images, neuf images. Donc vous l'aurez compris, à vous d'adapter le nombre d'images en fonction du niveau de votre patient. Vous laissez un temps de mémorisation et sous le cache, j'ai réalisé la même grille avec certaines images que j'ai retirées. Le patient mémorise donc celle-ci, ensuite on la cache. Et on lui demande donc de retrouver les images qui ont été remplacées par des points d'interrogation. Ici encore, vous choisissez le nombre d'images que vous souhaitez donc échanger contre un point d'interrogation. Plus il y en aura retrouvé et plus le niveau sera donc difficile. Vous pouvez utiliser les mots écrits. Donc soit vous faites mémoriser à votre patient les images ou les mots et il doit retrouver les mots ou les images. Donc là, vous vous associez comme vous le souhaitez en fonction de votre patient. Mémorx est donc un jeu de mémoire, mais pas que, vous l'aurez compris. Vous allez pouvoir travailler en lecture. Vous retirez soit les cartes mots, soit images. Et le patient va devoir replacer l'aimant dans la case correspondante. Première case, il lit banane. Il cherche alors dans sa bande d'images de fruits la banane et la place au bon endroit sur la grille. Il répète ensuite l'opération pour toutes les cases. Et ensuite, on vérifie s'il ne s'est pas trompé. Vous pourrez également travailler au niveau des termes spatiaux et de la compréhension syntaxique. Donc le premier joueur va constituer une planche. Ensuite, soit il la décrit à l'autre pour qu'il replace les aimants au même endroit. Ou alors l'autre joueur pose des questions pour tenter de deviner et donc de constituer la planche. Le chevalet sera donc positionné de façon à ce que chacun des deux joueurs ait ses planches. Et puisse travailler correctement. Vous allez pouvoir travailler au niveau de l'articulation et du lexique avec un jeu de loto. Donc le patient crée sa planche. Les doubles sont dans le sac. Chacun leur tour, ils piochent. Et lorsqu'ils trouvent donc une carte qui correspond à leur planche, ils pourront la positionner de l'autre côté. Et le premier à remplir donc sa planche de droite remportera la partie. Avec les enfants non lecteurs, vous pourrez également jouer au mémory. Donc en ayant comme dos de carte les mots. Et ils retournent comme un simple jeu de mémory pour trouver les paires d'images. Vous pouvez travailler en dénomination et en désignation. Que ce soit avec des enfants par exemple dysphasiques ou bien des patients aphasiques. La catégorisation ainsi que la notion de tri seront également travaillées avec ce matériel. Vous demandez à votre patient de mettre les cartes qui vont bien ensemble. Par exemple ici on va trier les fruits d'un côté et les légumes de l'autre. Mais vous pourriez également lui demander de compléter une série que vous auriez initiée. Voici donc pour cet énorme et très riche matériel de chez Orto Editions. Je vous avais prévenu ce calendrier de l'avant va déchirer. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau concours. Et surtout soyez au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501